Hey now, take a step outside and seize the day now Set aside your worries, it's ok now The sun is here to stay Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? C'est Chris, je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour la guidance pour les flammes jumelles J'espère que vous allez bien J'espère que ça ne secoue pas trop pour vous Parce que ça secoue en ce moment, ouais grave Ça secoue énormément Énergie lourde, on va voir ça un petit peu plus tard Donc j'espère que vous avez la patate, que vous allez bien J'ai plusieurs petites informations à vous donner Déjà, dans un premier temps, je voulais vous faire part d'un petit live Le 17, mercredi 17 juin à 20h30 sur le groupe fermé Donc encore une fois, je vous rappelle le groupe fermé Pour les personnes qui souhaitent pouvoir échanger en toute discrétion Sans que leurs proches puissent voir ces échanges sur les flammes jumelles Parce que beaucoup de personnes se disent Oui, on est incompris, on ne peut pas en parler à n'importe qui Oui, de fait Donc ce groupe n'a pas, encore une fois, effet d'embrigader Mais de pouvoir discuter librement entre flammes jumelles Et du coup, je fais un live mercredi 17 sur le groupe Avec des personnes qui sont sur le parcours depuis un petit bout de temps J'ai sélectionné comme ça des personnes qui sont sur le groupe Des personnes qui m'ont consulté Des personnes qui sont sur leur parcours Qui ont des horizons différents Qui ont des expériences différentes Et j'ai pensé, j'ai trouvé ça assez intéressant De pouvoir vous faire partager leurs expériences Comme j'avais fait avec une ou deux personnes Déjà auparavant sur certains lives Mais là, on va avoir une petite dizaine de personnes Qui vont intervenir Je vais leur poser certaines formes de questions Qui, j'espère, au niveau des réponses Pourront vous appuyer, pourront vous épauler Au niveau de votre parcours Et vous, justement, enrichir un petit peu votre expérience Puisque, encore une fois Ce parcours de flammes jumelles Ne doit pas vous mettre dans des cases Même si on a certaines similitudes Sur certaines évolutions Tout parcours va être unique Et aujourd'hui Beaucoup de personnes se posent des questions Il y a beaucoup de désinformation De mésinformation Et encore une fois Moi, en ce qui me concerne C'est ma vérité Oui, c'est le message qui m'a été envoyé par les guides Oui, qui se regroupe avec certaines personnes Qui sont médiums Et qui traitent les flammes jumelles Depuis un petit bout de temps Mais le plus important C'est la vérité que vous avez au fond de vous-même Et là, vous allez pouvoir voir interagir Des personnes qui sont sur des parcours Depuis quelques temps Depuis quelques mois Quelques années Et qui pourront éventuellement Enrichir un petit peu Les échos que vous avez pu avoir Au niveau des informations sur le parcours Voilà Donc, mercredi 17 Sur le groupe fermé Flam & Chris Si vous souhaitez faire une demande Faites la demande On vous demande juste Émilie et moi D'écrire votre parcours en quelques lignes Toutes les demandes Qui n'auront pas de description Seront refusées Toutes les demandes Qui n'accepteront pas Les conditions du groupe Seront refusées également C'est-à-dire que Bien évidemment, je reste humble Tout le monde sur le groupe N'est pas forcément flamme jumelle Bien évidemment Mais j'essaie un maximum De pouvoir Voir qui souhaite rejoindre le groupe Voilà Donc, vous pouvez faire une demande Et vous pourrez assister À ce live Le mercredi 17 juin À 20h30 Ok ? Voilà Deuxième live Puisqu'on enchaîne le lendemain Le jeudi 18 Le 18 juin À 18h Sur la chaîne Terre d'amour Je vais vous mettre toutes les descriptions Un peu comme mon groupe fermé Je vous mettrai le lien Sur la chaîne Terre d'amour Sur la chaîne YouTube Terre d'amour Un live Qui va traiter de l'équilibre Entre le féminin Le masculin sacré On va parler de l'unicité On va être vraiment axé sur Thérapeute Thérapeute Enco C'est-à-dire Vous parler un peu des soins C'est un C'est une conférence Qui est initiée Par Sylvana Di Gaetano En fait Qui est thérapeute Maître Reiki Et Paul Carrelli Donc Que je connais bien Qui est quelqu'un de Je connais pas Sylvana Mais je connais Paul C'est quelqu'un Normalement d'extra Donc Ces deux personnes là Vont vous aiguiller Par rapport à un live Qui va durer Je sais pas moi Deux ou trois heures Je pense Minimum deux heures Je compte sur vous Pour pouvoir Rejoindre ce live Il va y avoir L'intervention De Sarah Diane Pomerleau Il va y avoir L'intervention également De Cécile Ricolo J'en avais parlé Hypnothérapeute Hypnologue Et également De moi-même Sur ce live Donc si vous souhaitez Y participer C'est une sorte de Webinaire Inscription gratuite Vous allez voir Je vais vous mettre Le lien Dans la page De description Tout en bas Vous aurez juste A cliquer sur le lien Le jeudi 18 à 18h Et vous accéderez Directement Sur le live Voilà Donc n'hésitez pas Ça risque d'être Très très intéressant Donc je compte sur vous Voilà Également Ça y est On va y être J'ai fait Deux ou trois Petits ajustements Sur mon site internet Et je pense Qu'à partir du 1er juillet Voire vraiment La première semaine De juillet Je vais mettre en route Sur mon site internet Je vais proposer Des soins énergétiques J'ai avancé Sur certaines choses J'ai fait des formations J'ai également Passé mon diplôme Au niveau De l'initiation Reiki Niveau 1 Et niveau 2 Donc voilà J'ai décidé De vous faire profiter De certains soins énergétiques Donc je pense Commencer Sur début juillet Je vous en donnerai Plus d'informations Dans les jours Et les petites semaines À venir Il y aura une page Dédiée du coup Aux guidances Pour les flammes jumelles Aux voyances Classiques Aux coaching Et aux soins énergétiques Voilà C'est important pour moi De pouvoir Par rapport aux consultants Qui m'appellent De pouvoir aussi Leur proposer Par moi-même Des soins Un accompagnement Supplémentaire Donc voilà On va voir comment Tout ça Ça va se dérouler Je vais me laisser guider Également par les guides Par rapport à la mise en place Par rapport à la façon Dont on va mettre en place Les choses Mais voilà J'ai déjà Pratiqué sur certaines personnes À qui j'ai proposé D'être mon cobaye On va dire que Les résultats Sont plutôt Sympathiques Et efficaces Donc voilà Je me lance Et je vais mettre ça En place Début juillet Voilà Si vous souhaitez En attendant Une guidance personnalisée Par rapport à votre parcours De flammes jumelles Bien évidemment Vous pouvez m'envoyer un mail Pour que je vous envoie Les modalités Ou alors aller directement Sur mon site internet www.chrisvaré.com Où vous avez Toutes les informations Vous pouvez réserver directement Pour faire une petite Consultation Et guidance Personnalisée Bien Par rapport aux énergies Sur la semaine C'est du costaud Chez tout le monde Alors Il y a quelques personnes Que j'ai eues Qui se sentaient Très très bien Mais qui finalement M'ont envoyé des mails Depuis hier En me disant Ouais Ça n'a pas duré C'est quand même Assez costaud C'est du rock'n'roll Et je pense Qu'on est sur des énergies Qui nous poussent Qui nous poussent A nous recentrer Sur nous-mêmes J'avais parlé La semaine dernière En consultation Ou la semaine d'avance D'une phase Un petit peu égotique Qui s'est vissée Qui est toujours d'actualité Mais on est vraiment Sur un regain De travail Au niveau de la source Au niveau des blessures Un petit peu comme si Bah ouais Je sais bien Certains vont dire Bah ouais C'est toujours ça Mais comme si Voilà Il fallait encore Remettre une couche Remettre les couverts Pour pouvoir avancer Alors oui et non C'est-à-dire que Les personnes Qui vont être en début de parcours Oui On va vous faire Toujours avancer Au niveau de la guérison De votre blessure Pour vous faire conscientiser Pour vous faire Accueillir Pour vous faire Épurer Bien évidemment Maintenant les personnes Qui vont être sur un parcours Un petit peu plus abouti Ça peut être tout simplement Pour vraiment Aller vers votre mission d'âme Ça peut vraiment être Aller vers des conscientisations Supérieures Arriver sur des phases D'élévation spirituelle Beaucoup plus haute Ça peut être n'importe quoi Il y a vraiment Des remises en question Qui se font Là en ce moment Au niveau des consultants Que j'ai pu avoir Avec des phases de doute Avec des phases de petites chutes énergétiques Qui sont en cours L'ombre sévit toujours Bien évidemment Je suis premier A pouvoir vous le dire Ça c'est clair Mais quelque part Ça se tasse un petit peu Aujourd'hui On a quand même Sur les personnes Qui sont en parcours De flammes jumelles Mais vrai parcours De flammes jumelles La protection divine est là On va vous demander Justement De penser à vous D'avancer pour vous C'est pas normal Qu'il y ait des personnes Que moi je puisse avoir En consultation Qui soient dans des phases De torpeur intense Et qui se pourrissent la vie Je sais que le parcours Est exigeant Le parcours est dur Le parcours est laborieux Attention Si ça fait des années Que vous êtes Dans cette situation là Posez-vous la question C'est pas normal Vous n'êtes pas forcément Sur un parcours De flammes jumelles Le parcours de flammes jumelles Vous remet les compteurs A zéro Vous remet les pieds sur terre Vous faire repartir Quelque part de zéro Oui Mais ce n'est pas Un parcours souffrant Sur des années Des années Des années Des années Faites preuve de discernement On a beaucoup de personnes Aujourd'hui Qui se prennent Beaucoup de noirs En pleine face Beaucoup de réflexions De leur autre Beaucoup de choses négatives Faites attention Peut-être que vous n'êtes pas Non plus sur un parcours De flammes jumelles J'ai pas mal de personnes En ce moment Qui encore une fois Entendent ce phénomène Flammes jumelles Et qui se pensent dessus Alors que vous êtes en contact Avec quelqu'un Pervers narcissique Faites attention Maintenant J'ai des belles évolutions Spirituelles Sincèrement Quand j'ai des retours Des consultants Qui me disent Bah ouais Chris aujourd'hui Bah voilà J'ai fait des formations Magnétisme Ouais Chris J'ai eu des choses Qui se sont passées J'arrive à entendre des choses J'arrive à communiquer Une personne Qui m'a fait part D'un retour Où elle arrive A communiquer avec son papa Qui est décédé Depuis quelques Petites années Des personnes Qui avancent Dans une certaine Forme de mission Et qui ne serait-ce Que par un discours Un mot Une phrase Une main posée Arrive à soulager autrui Beaucoup de choses Beaucoup d'évolutions Se passent en ce moment Au niveau vibratoire Et ça permet A beaucoup d'entre vous D'avancer sur des choses Qui vont vraiment être Très lumineuses Centrez-vous là-dessus Centrez-vous Sur votre évolution Centrez-vous Sur votre élévation Spirituelle Plutôt que sur votre autre Alors encore une fois J'en fais référence Mais parce que ça parle Énormément chez moi Mais David Saba A fait une vidéo Hier soir Écoutez-la Si aujourd'hui Votre autre Ne revient pas vers vous Ce n'est pas pour Vous embêter Ce n'est pas pour Vous faire chuter Ce n'est pas pour Vous rabaisser Tout simplement C'est que Vous n'êtes pas Prête Vous n'êtes pas prêt Et que les choses Stagnent de l'autre côté Oui le parcours est exigeant Et en effet Miroir Votre autre Veut vous faire travailler Des choses Veut vous montrer Des choses Comme David l'a dit On n'est peut-être pas Sur les mêmes choses A travailler Mais Il y a encore Des choses à bosser Des fois je suis stupéfait Quand même De certaines personnes Qui me contactent En me disant Ouais j'ai fait ci ça ça Mais je ne comprends pas Pourquoi ça ne marche pas Ouais peut-être Mais ça ne fait que deux mois Que tu y es Deux mois Deux mois C'est quoi dans une vie Mais c'est rien C'est peanuts Alors oui bien évidemment Que quand vous êtes en face De séparation Et que votre autre Vient de vous laisser Du jour au lendemain Ou quoi que ce soit Les jours sont longs Les semaines sont longs Les mois sont longs Certes Mais vous allez voir Élevez-vous Prenez de la hauteur Par rapport à tout ça Vous allez voir que Finalement Il n'y a rien de dramatique Et que finalement La foi que vous avez Dans ce lien Elle est là Elle est présente Et que voilà Oui on vous demande D'avancer Oui on vous demande D'arriver A guérir tout A régler les petits problèmes A avancer A régler les problématiques Dans votre vie De tous les jours Encore une fois Les choses ne se font pas En deux mois Pas mal de personnes M'ont dit cette semaine Bah ouais mais Chris Ouais tu te rends compte Ça fait six mois Et tout Quoi que ce soit Ouais Et alors C'est un changement de vie Le parcours de flammes jumelles C'est un bouleversement Tout le monde ne passe pas Par cette phase là Le parcours de flammes jumelles Est rare Il n'y a pas que des flammes jumelles Non plus sur Sur cette planète Mais C'est une remise à zéro Et une remise à zéro Si vous voulez Ça se fait pas en deux semaines Ça se fait pas en deux mois Ça se fait pas en six mois On reprend tout À la base On essaie de se reconnecter À notre âme Au plus pur de notre âme D'aller chercher notre enfant intérieur Donc vous verrez Pour les débuts de parcours Qui m'écoutent Quand d'ici six mois Ne serait-ce que six mois Ou un an Vous vous retournerez Sur ce que vous avez passé Vous verrez l'évolution Vous vous direz Waouh C'est quand même assez Assez prenant C'est énorme Donc Tenez le coup Centrez-vous sur cette évolution Spirituelle aussi Qui va vous porter vers le haut Sur cette évolution spirituelle Qui va vous faire triper Entre guillemets Qui va faire que Le temps va passer À une vitesse Beaucoup plus rapide Qui va faire que Tout simplement Vous allez vers la lumière Et vous allez vous éclater Et ça C'est une partie En plus de la guérison De vos blessures Qui va faire que Vous allez cheminer Sur ce parcours De flammes jumelles Voilà Donc oui Les énergies sont lourdes Recentrez-vous sur vous Pour pouvoir vous recentrer Sur la relation Par la suite Mais pour l'instant Si vous voulez Si les choses ne se débloquent pas C'est qu'il y a Certains grains de sable Qui empêchent le mécanisme De rouler C'est tout Voilà Voilà ce que j'avais à vous dire Encore une fois Merci pour vos gentils retours Pour vos commentaires On est toujours De plus en plus nombreux Donc c'est génial C'est top Je vais essayer de donner Encore une fois J'essaie bien J'essaie de pouvoir Me renouveler Remettre des choses Un petit peu en question Ne serait-ce que sur le site Ou sur la page Facebook Ou sur les guidances Faire des choses supplémentaires Donc Merci pour vos commentaires Vos suggestions Et puis voilà Et puis voilà On va passer aux guidances Du coup Donc pour les premières parties De parcours Et les deuxièmes parties De parcours Toujours en deux vidéos Et puis Pour les personnes Qui ne souhaitent plus Regarder de vidéos Parce qu'il y en a beaucoup Qui me disent Bah ouais Je m'arrête à la première partie De la guidance Je regarde pas le tirage Bah prenez soin de vous Vous êtes sur le bon chemin Yalla A fond les ballons Et puis pour les autres A tout de suite A tout de suite Allez go C'est parti Pour le tirage Pour les flammes jumelles En deuxième partie De parcours Sur le week-end Et la semaine à venir Alors deuxième partie De parcours C'est à partir Des retrouvailles Après une période D'éloignement Et de non faisabilité Des retrouvailles Avec un relationnel Qui est remis en place Avec qui va avancer Sur une phase De pré-réunion Où on est en couple Et on va avancer Vers cette réunion Il n'y a plus de fuite Physique Il y a des ajustements Mais plus de phase De séparation C'est la phase finale Ok La phase ultime Deuxième partie De parcours Bien Pour les polarités Inconscientes A la base Les ex-runners On va avoir L'oracle bleu Je suis désolé Je ne sais pas Pourquoi ça Ça se passe comme ça J'ai mon Écran qui bouge Tout seul Alors ça C'est quand même bizarre Ah ouais Assez spécial Alors ça C'est vraiment Très très bizarre Pour les polarités Donc inconscientes A la base Ex-runners On a l'oracle bleu Pour les polarités Conscientes A la base Ex-chaser On va avoir L'oracle de la triade Et pour Le lien On va prendre Quelques cartes aussi Avec l'oracle De David Sabah Message de votre flamme Jumelle Ça me déstabilise Un petit peu Je n'ai pas Il n'y a aucun Réglage qui est fait Et L'image bouge Toute seule Bon bref Voilà On va On va avancer Mais c'est très très curieux C'est la première fois Que ça me fait ça Allez c'est parti On y va On y va On y va On y va Vous allez vous dire Chris Varé Il a fumé la moquette C'est vivement La fin de la semaine Allez c'est parti On y va Pour les polarités Inconscientes À la base Les ex-runners Pour le week-end Et la semaine à venir S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Pour les polarités Inconscientes À la base Ex-runners Pour le week-end Et la semaine à venir Ok Est-ce que vous Il y a encore des cartes S'il vous plaît Pour Alors j'espère Que le tirage J'espère pour vous Que le tirage Et pour moi aussi Que le tirage Va être moins pourri Que pour Les polarités Pour les premières parties De parcours Parce que là Ça a été Assez costaud Alors Qu'est-ce qu'on a Hop là Nous avons la loi Les arts Le monde végétal Le changement La séparation Raux Encore Et le pouvoir d'attraction Ok Bien On a aujourd'hui Des polarités Inconscientes À la base Qui ont fait Leur bout de chemin Oui Qui ont monté En spiritualité Oui Qui ont développé Leur créativité Tout à fait Mais quelque part On est sur une phase Je pense Parce que la carte De la séparation Ici Bien évidemment Ne va pas avoir La connotation Séparation physique Bien évidemment Mais quelque part Pour les flammes jumelles Qui vont être Qui vont être Vraiment sur Le tout début De cette deuxième partie De parcours Ça m'annonce Une scission Au niveau énergétique Un peu comme Le moment Où votre hôte Que vous tirez Vers le haut Depuis quelque temps On va lui demander Quelque part D'être autonome Au niveau énergétique Au niveau vibratoire De s'assumer tout seul Comme s'il y allait Y avoir une séparation Comme s'il y allait Y avoir une rupture énergétique Pour que chacun Puisse voguer De ses propres ailes C'est ça Qui me fait penser C'est ça Qu'on m'envoie Comme message aussi C'est à dire Que vous voyez Quelque part D'une force énergétique On va avoir Une scission En deux forces indépendantes Cette carte N'est pas noire Dans le tirage Cette carte N'est pas noire Mais en ce qui concerne Le côté énergétique Je pense qu'elle peut Est interprétée comme ça Et c'est le message Qu'on m'envoie C'est à dire Que aujourd'hui J'ai quand même Une certaine forme D'équilibre Avérée au niveau Avec la loi C'est pas parce qu'il y a Une balance Mais il y a vraiment Beaucoup de choses Qui ont été mûries Qui ont été pensées Qui ont été Acceptées Ok Par rapport aux polarités Inconscientes A la base Et que quelque part Aujourd'hui On a une certaine forme De stabilité émotionnelle Qui est actée Oui Qui est actée On a des ressentis Vraiment Beaucoup plus aboutis Vraiment Beaucoup plus fins On a Une certaine forme D'épanouissement Aujourd'hui Qui fait que Certaines choses Ont été Transformées Certaines choses Ont été Modifiées Quelque part On a reconnecté Avec La pureté La plus profonde De son âme Et qu'aujourd'hui On a envie D'avancer Alors Il y a toujours Des craintes Il y a toujours Des craintes Avec ce sentiment Que Bah oui Avec la carte Du pouvoir L'attraction Elle est là L'envie d'être Avec l'autre Elle est présente Alors même si on ne veut Pas faire de bêtises Quelque part Aujourd'hui L'ex-runner Qui a été dans la fuite A envie que les choses Avancent On est sur la même énergie Je pense que la semaine dernière Ça me semble me rappeler Mais quelque part C'est comme si Parce qu'on n'est pas forcément En réunion totale C'est comme si Les phases d'éloignement Qui pouvaient y avoir Entre les deux jumeaux Pouvaient être Beaucoup plus pesantes Pas forcément que Avec En ce qui concerne La polarité inconsciente A la base Mais pour les deux C'est à dire Qu'aujourd'hui On a des ex-runners Qui sont en toute quiétude Qui sont en pleine phase D'épanouissement Mais c'est un petit peu Ouais bah Il ne va pas falloir non plus Que ça traîne Pendant des lustres C'est à dire Qu'aujourd'hui On a envie Et je pense que Le message qu'il m'a envoyé C'est que Les ex-runners Ont envie du duo Ont envie vraiment De cette osmose à deux De cette avancée à deux De cette puissance à deux De ce pouvoir d'attraction Qui fait que Oui à deux On est plus fort Mais un plus un Pas égal un Pas égal deux Égal trois Oui comme dirait David Sabat Ça c'est clair Mais on a des envies D'avancer Avec quand même Attention Ex-chaser Il y a toujours Des petites craintes Il y a toujours Des petites craintes On est toujours Dans une phase Où on va se faire Travailler mutuellement Donc il y aura Quelque part De l'épuration Mais les polarités inconscientes On va vous demander D'aller chercher Au plus profond de vous Pour justement Avoir cette sécurisation Avoir cette intuition Qui va vous porter Qui va vous dire Oui on est sur le bon chemin Oui on y va On va y aller Maintenant c'est une question de temps Et puis mince On vous a attendu Pendant longtemps Donc en toute amabilité En toute empathie Maintenant Il va falloir aussi Quelque part Être Dans cette phase Où Bah voilà Chaque chose en son temps Bien Au niveau Ce qui concerne Les ex-chaser Les polarités conscientes À la base Alors s'il vous plaît Pouvez-vous me donner des cartes Pour Hop là Les Ex-chaser Hop là 3 1 2 3 4 Si vous plaît Pouvez-vous me donner D'autres cartes Y a-t-il d'autres cartes Pour les polarités Les polarités Conscientes À la base Si on en a une Alors Ouais c'est pas mal 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 C'était comme ça La sagesse La méditation La mutation Pardon La protection La méditation Et l'amour Bon Quelque part On a On a cette On a cette prise de hauteur Sur le week-end Et la semaine à venir Des ex Des ex Des ex Chasers Des polarités Conscientes Tout en Étant Dans la conscience Que la protection Divine Est sur le lien Les choses ont avancé Aujourd'hui Le travail A été fait Avec la carte De la mutation On n'est plus Dans les vieux schémas On a des personnes Qui ont changé On a des personnes Qui ont épuré On a des personnes Qui sont alignées Beaucoup plus alignées Je ne vais pas dire En complétude Parce que vous savez Très bien Vous me connaissez Maintenant On n'est jamais Totalement En complétude Pour moi Maintenant J'ai entendu dire Aussi Cette semaine Que la complétude On ne serait pas En complétude Tant que notre autre Ne serait pas revenu Dans notre vie Non 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 justement On vous demande D'être aligné Avec vous-même Et quand vous serez aligné Quand vous serez Vraiment Vers cette complétude Votre autre reviendra Mais encore Ce bonheur Cet alignement Cet amour inconditionnel De vous-même Ne passe pas Par celui De votre autre C'est votre travail A vous Et aujourd'hui Vous l'avez effectué Parce que quelque part Vous avez réussi Quelque part Vous avez réussi A éteindre A éteindre Vraiment Les difficultés A régler les difficultés A épurer les choses A guérir vos blessures Oui Et avec la carte De la sagesse Sur la semaine Vous allez quand même Faire preuve D'une prise de hauteur Quand même Assez intéressante Il va y avoir Une grande lucidité Il va y avoir Vraiment beaucoup de choses Qui vont être posées Sur la table Et qui vont vraiment Vous dire Ok on y va On y va Mais on ne fait pas de bêtises C'est à dire que Fût une période Dans le passé Les polarités Conscientes à la base Étaient plus du genre Allez faut y aller Coute que coûte Faut y aller Faut y aller Quitte à même Influencer son hôte A orienter son hôte Pour pouvoir avancer Vers cette réunion Aujourd'hui C'est tout le contraire Aujourd'hui C'est quelque part La force tranquille C'est à dire Qu'on a cette lucidité On a cette prise de hauteur Qui va nous empêcher Justement De retomber Dans les vieux travers Et avec cette évolution Spirituelle Et la carte de la méditation Pour moi On a une double activité C'est à dire Que l'amour sacré Est présent Les sentiments Pour votre hôte Ils sont présents Vous les ressentez Vous les diffusez C'est à dire Que vous allez les vivre A la fois dans la 3D Et dans la 5D Sauf qu'aujourd'hui Vous avez Un jumeau Ou une jumelle Qui va être également Dans la spiritualité Qui va être connecté A cette 5D Qui va recevoir Cet amour Il va recevoir Ce double flot Et dans la 3D Et dans la 5D Il va y avoir Une puissance d'amour Qui va être transmise A l'autre Qui va justement Rassurer Sur l'évolution Des choses Oui Qui va justement Permettre A votre ex-runner Je ne vais pas dire De patienter Mais de pouvoir Laissez mouronner Les choses Pour que les choses Puissent rentrer Dans les cases Même si Ce n'est pas un parcours A rentrer dans les cases Pour que l'engrenage Puisse continuer A prendre du rythme Et à prendre de la vitesse On est sur une semaine Assez douce Mais vraiment Tout en sagesse Tout en sagesse Tout en lucidité Tout en contrôle On est vraiment Sur une semaine Tout en contrôle Mais pas tout en contrôle De la situation à venir Tout en contrôle De soi-même C'est-à-dire Qu'on va être En totale connexion Avec son âme Et ça Ça se ressent Sur les deux On va faire jouer Son âme On n'est pas Dans l'esprit On n'est pas Dans la mentalisation Dans l'ego On est dans le ressenti On est sur une semaine Si vous voulez De ressenti Désolé pour le petit bip On est sur une semaine Vraiment Il y a vraiment Une alchimie Qui se dégage Par rapport Aux énergies Qui me sont envoyées Certaines formes D'alchimie naturelle Qui va vraiment Favoriser un déroulé Plutôt positif Donc non non C'est pas mal du tout Alors autant Le première partie De parcours C'était un peu dégueu On va être honnête Mais là C'est quand même Plutôt pas mal Alors par rapport Au lien Qu'est-ce qu'on nous donne Alors s'il vous plaît Pour le week-end Et la semaine à venir Pour la deuxième partie De parcours Pour le lien Plusieurs cartes On a trop S'il vous plaît Pour le week-end Et la semaine à venir S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Un, deux, un, deux Hop S'il vous plaît Est-ce qu'il y a encore Des cartes Pour le week-end Et la semaine à venir Pour les deuxièmes parties De parcours Je suis une jumelle En deuxième partie De parcours S'il vous plaît Non S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Là Pardon Alors on a Hop La carte du cheminement Alors on a eu la première Qui était Oh, soyez fiers de vous Je suis d'essence La deuxième Rompre l'attachement Laisse-moi te montrer La troisième L'épuration Comme les premières Parties de parcours Et la quatrième Le cheminement Chaque voyage Commence par un rêve Clairement On est en route Vers l'aboutissement Clairement On est en route Vers l'aboutissement Cette connexion Avec le divin Oui, je suis d'essence divine Elle est là On est vraiment Dans une phase De connexion Beaucoup plus prononcée Avec son âme Avec la source Une relation Qui se vit à la fois Dans la 5D Dans la 3D Alors oui Bien évidemment On a la carte De l'épuration Mais on a la lumière Et vous voyez Toutes les petites étoiles Là c'est plus Les étoiles Qui me font Qui me font Tilter Avec ces lisses blancs Et cette Cette forme De pureté Qui se dégage Rompre l'attachement C'est à dire Qu'aujourd'hui L'une et l'autre Des polarités Ont réussi Justement Laisse moi Te montrer Le passage A déverrouiller Les choses Oui A laisser parler Leur coeur Tout simplement A sortir Des blessures A sortir Des concepts A sortir Des addictions Aujourd'hui On est sur Vraiment sur une phase D'épuration Aboutie Et le cheminement Et je crois Qu'on a eu cette carte La semaine d'avant Je crois On est vraiment Aujourd'hui Sur une préphase De réunion On est sur une étape Sur le week-end Et la semaine d'avenir Une étape Vers la réunion Qui va être très intéressante On va être dans un alignement Entre les deux jumeaux Entre les deux âmes Qui va vraiment Qui va vraiment favoriser Cette mouette Sur cette valise Sur cette valise Comment elle est fière Elle brille Elle brille de mille feux C'est super mouette Mais oui Bien sûr On a Des jumeaux Qui ont réussi Quelque part A vaincre Leur passé A vaincre Leur blessure A se retrouver Pour pouvoir Cheminer ensemble Et pour pouvoir Justement Ne faire que trois Oui Oui messieurs dames On arrive sur Justement Une phase Où pour moi Je pense que D'ici Ce début d'été On va avoir Une vague De réunion Intense L'amour sacré est là Il y a de l'amour Dans l'air Il y a vraiment De la pureté dans l'air Avec beaucoup de lumière Dans l'air Donc continuez comme ça Travaillez Vivez pour vous Cheminez Souriez à la vie Et avancez Ça fait du bien Puisqu'autant Le premier tirage Était assez lourd À ces traches Là Oui on y arrive On y arrive Alors pour Tous ceux qui regardent Le tirage Des deuxièmes parties De parcours Et qui ne seraient pas Dans ce discernement Et qui se disent Ça y est Je vais vers la réunion Attention Parce que plus dur Sera la chute Là Ce tirage Nous sommes sur des parcours Beaucoup plus aboutis On est sur la fin C'est à dire que Si vous êtes en séparation Depuis deux mois Et que vous regardez Ce tirage là Il n'est pas pour vous Ok Voilà les amis Écoutez Je vous laisse Sur ce Je vais vous souhaiter Un très très bon week-end J'espère que ça vous aura parlé Vous me mettrez Vos commentaires Dans la barre En dessous Je compte encore Sur vous pour le live Si vous souhaitez Une guidance personnalisée N'hésitez pas À prendre contact Avec moi Et puis je vous embrasse Je vous dis À la semaine prochaine Et à fond les ballons Salut salut Sous-titres par Jérémy Trump Sous-titrage ST' 501